La vie et la triste fin d'Anne van der Lowe. Anne van der Lowe, de son vrai nom Anna van der Lowe, est une auteure-compositeur-interprète française d'origine néerlandaise, née le 11 décembre 1943 à Schoveningen et morte le 30 juin 2019 des suites d'un cancer dans le Finistère. Elle est connue pour Balade en novembre, gros succès de 1967, et sa collaboration vocale à la mort d'Orion. Elle était surnommée la Johann Baes française, pour la poésie de ses textes et de son engagement. Née à Schoveningen, aux Pays-Bas, en décembre 1943, d'une mère bretonne et d'un père artiste peintre néerlandais. Ce dernier résistant est arrêté et déporté à Böchenwald. Il survit et rentre au pays, mais ne reprend pas contact avec sa femme et sa fille. La mère, Anne van der Lowe, confie alors sa fille à ses parents, qui vivent à Aradon, puis part refaire sa vie avec un soldat allemand. C'est ainsi qu'Anne van der Lowe est élevée en Bretagne par ses grands-parents maternels. A 20 ans, elle entreprend des études de philosophie à Paris, où elle devient institutrice. En 1965, alors qu'elle est à Paris pour se rendre à une mission humanitaire à l'étranger, elle observe des chanteurs dans la rue, et décide de composer et d'interpréter des chansons elle aussi. Elle commence sa carrière en 1965 en se produisant chez Georges, un cabaret de la rue des Canettes, à Saint-Germain-des-Prés. Elle acquiert la célébrité en 1967 avec la chanson « Balade en novembre » qui lui vaut un grand prix de l'Académie de la chanson française. Elle enregistre l'album homonyme la même année. Durant les événements de mai 1968, elle chante dans les usines en grève. Rapidement, elle acquiert le surnom « La jaune baisse française ». Elle enchaîne avec d'autres titres tels que « Les petits cafés » et « La fontaine de Dijon ». Mais elle se fâche par la suite avec sa maison de disques « Pâté Marconi ». En 1970, elle participe à l'album noir et mythique de Gérard Manzet, « La mort d'Orion ». Après « La vie s'en va », « Partir » et une dizaine d'autres disques produits par l'artiste elle-même, une compilation sur trois CD sort en 1987. En 1972, elle s'installe en Bretagne, décide de s'autoproduire et ne chante plus que dans les écoles, les prisons et les maisons de la culture. Absente de la production musicale depuis quelques années, elle enregistre de nouveaux albums. « Bleu » en 1997, « Silver » en 1999, « Escalade » en 2000, « Femme de légende » sort en novembre 2003. En 2000, à la suite du naufrage de l'ERICA, elle collabore avec les enfants de l'école de la Rabine de Vannes à la création du disque pour que tous les oiseaux vivent heureux vendus au profit de l'association Bretagne Vivante, afin de développer les actions de formation et d'éducation à l'environnement. En 1991, elle épouse en cinquième noce un détenu de 49 ans. En 1993, par amour et pour lui, elle aide au braquage d'une agence du Crédit Agricole à Laon. Arrêtée en flagrant délit, elle est condamnée à une peine d'un an de prison avec sursis pour complicité d'attaque à main armée. Anne Van Der Love est marraine de l'association humanitaire Cœur de Bambou qui s'occupe d'orphelins au Cambodge. Elle est aussi marraine de l'association Enfants des Rues de Bogotá, en particulier pour soutenir Sandra Liliana Sanchez dans ses projets d'aide aux plus déshérités du bidonville El Paraiso à Ciudad Bolivar en Colombie et marraine de l'association Otage du Monde. En 2013, elle est nommée chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres par la ministre de la Culture Aurélie Filippetti. Anne Van Der Love est morte le dimanche 30 juin 2019, à l'âge de 75 ans, dans le Finistère, des suites d'un cancer. Merci d'avoir écouté l'histoire d'Anne Van Der Love. Que pensez-vous de sa vie ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous et parlons-en. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Au revoir et à bientôt dans les prochaines vidéos.